Bonjour, je m'appelle Laurent, je suis possesseur d'un Hyundai Tucson N-Line hybride et j'ai participé au concours IONIX6 par l'intermédiaire d'Internet. Bonjour, je m'appelle Laurent, j'ai eu la chance de gagner le concours Instagram de IONIX6 et j'ai eu la chance de prendre son volant pendant toute une journée. En présentation extérieure, cette voiture est superbe, elle a un look modern, très dynamique, la partie intérieure a été proposée par Rémi. On présente cette nouvelle IONIX6, 100% électrique. La principale caractéristique de IONIX6 est de cette ligne de toit très fuyante, je pense que ça vous a interpellé aussi. C'est ce qui permet d'avoir vraiment un coefficient de pénétration dans l'air qui est parmi les meilleurs de toutes les voitures de série aujourd'hui, parce qu'on est à 0,21 avec cette voiture. Donc IONIX6 est équipé d'un planificateur d'itinéraire, c'est-à-dire que la voiture, je peux lui dire aller à Marseille ou aller à Paris d'ici par exemple, et le véhicule va automatiquement calculer le fait qu'il a besoin de se recharger, donc identifier des bornes sur le trajet et actualiser le parcours en fonction de la consommation qui est faite et on va pouvoir optimiser son trajet en ayant vraiment les bornes au bon endroit pour arriver à destination. Ce qui m'a surpris, c'est la première fois que je roule avec une électrique et ça a été d'abord son esthétique en aile d'avion, très moderne, ensuite vraiment ça a été le côté très feutré du véhicule. On la prend en main tout de suite, très clairement, avec des réglages très peu de différences avec l'idée qu'on se fait déjà qu'on avait de la thermique et ou l'idée qu'on se fait d'une électrique, je n'ai pas vu de différence particulière. C'est une vraie alternative aujourd'hui, on peut vraiment basculer dans l'électrique avec cette typologie de véhicule qui n'est pas contraignante, ça lève les contraintes. C'est sûrement plus facile pour les gens qui veulent faire de la route d'avoir ce type de voiture parce que 600 km en autonomie, en ayant plus l'avantage d'un système embarqué qui vous fait votre chemin en sachant où vous allez s'arrêter pour recharger, je pense que ça laisse de la possibilité pour rouler quel que soit l'endroit où on veut aller. Merci à Hyundai pour cette expérience et pour la création de ce très beau véhicule.